bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment débuter un petit potager en hauteur l'intérêt c'est de commencer un potager pour jardiner tranquillement debout sans trop se baisser donc j'ai commandé ce modèle le bac est assez simple à monter il fait 48 litres donc c'est suffisant pour commencer je les commandes et en ligne sur un site qui s'appelle prêt à jardiner point com je les reçus quelques jours après j'en ai profité aussi pour commander quelques graines bio donc de la laitue j'ai commandé aussi sur le site des courgettes et un sachet de graines de radis je les planterai en fin de vidéo alors pour le montage c'était vraiment très très simple je pense que j'ai mis à moins de 30 secondes il suffit d'enfoncer les pieds donc là je vais prendre le temps de le fabriquer devant vous et ensuite on verra comment le remplir avant de semer quelques radis directement dans le bac vous voyez c'est assez léger donc j'ai choisi un bac de 48 litres ça permettra de cultiver quelques fraisiers quelques radis des plantes aromatiques par exemple donc les pieds ben voilà vous pouvez pas vraiment vous tromper vous n'avez pas besoin d'enfoncer très fort quand on le mettra dans l'autre sens et conviendra y mettre la terre et puis à l'arrosage ben tout tout va se se consolider donc c'est vraiment un super produit penser à ajouter la barre de fer qui se trouve ici entre les entre les deux éléments du bac ça évitera donc que le bac s'éventre en ajoutant la terre on a terminé avec le montage place au remplissage penser à aimer la vidéo ainsi si elle vous plaît en cliquant sur le pouce donc on va utiliser des broyades des feuilles mortes et puis voilà un terreau et de la terre végétale on commence par les branches alors le bac n'est pas percé donc j'ai décidé de de mettre des branches comme ça assez épaisse dans le fond ça permet de le solidifier et puis ça permettra à l'eau ben de l'eau qui stagne de rester en bas et pas être en contact directement avec la racine ensuite je vais ajouter les broyades je vais bien les étaler pour les faire passer à l'intérieur des branches donc tous ces éléments organiques vont se décomposer au fil des mois si vous avez de la tonte de pelouse n'hésitez pas aussi à l'ajouter pour faire un bon mélange azote carbone donc là moi cette période de l'année j'ai pas de j'ai pas d'herbe donc voilà j'ai mis j'ai mis les broyades de branches que j'avais sous la main ce qui est vraiment bien avec ce bac de 48 litres c'est qu'on a on a vite fait de le remplir on verra après que je vais ajouter les feuilles mortes et et la terre on n'a pas besoin de trop de matière vous pouvez utiliser aussi des sacs de terreau bio mais bon c'est vrai que 48 litres on arrive si on a déjà un petit coin de verdure à récupérer des éléments pensez à vous abonner je vous montrerai l'évolution des cultures que je fais dans ce bac au fil des mois donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche là j'ajoute des feuilles mortes je vous ai déjà expliqué un comment remplir un bac potager dans des précédentes vidéos pour ceux qui ne les ont jamais vues n'hésitez pas à aller les consulter là j'ai ajouté la terre et le mélange terre compost il faut bien tasser parce que tout le mélange va descendre progressivement au fil des jours avec la décomposition des matières donc vous voyez dans ce bac potager en hauteur vous pouvez jardiner comme ça sans trop vous pencher là je suis sur une marche pour que la vidéo soit prise dans un angle assez sympa mais sinon vous devez vraiment pas vous baisser vous utilisez des petits des petits outils à la main c'est assez sympa ça fait un peu jardin jardin japonais finalement donc ça détend ça permet de prendre l'air lâche au soleil donc c'est c'est assez sympa donc là je tasse avant de bas de faire les semis des graines de radis que je vous ai montré tout à l'heure si vous avez déjà ce type de bac potager en hauteur vous pouvez laisser des commentaires donc vous pouvez le déplacer facilement tant que vous n'avez pas arrosé il est encore assez léger donc là je vous montre comment je vais semer pour démarrer mon petit potager les graines de radis bio donc voilà je voulais mais là dans la main j'en ai peut-être mis beaucoup je vais j'ai créé une petite tranchée et puis en fait je viens juste les déposer comme ça je les serre pas trop ça va éviter de devoir les démarrer par la suite donc là j'en ai oublié il ya encore quelques espaces donc je viens les ajouter et ensuite je vais tout simplement reboucher en ajoutant la terre la tranchée que j'ai faite et puis je viens tasser avec le dos de la main donc si vous voulez vous mettre au jardinage ben voilà c'est une petite une petite astuce pour vous équiper c'est ce bac en hauteur et puis après des graines de radis c'est quasiment un ratable dans 18 jours vous allez récolter vos premiers radis si vous suivez là ce que je fais avec la petite tranchée comme ça en recouvrant de terre et ben vous êtes vous êtes sûr de réussir vos récoltes de radis et si vous voyez la vidéo un peu plus tard dans la saison vous pouvez quand même continuer à semer des radis vous pouvez faire ça facilement jusque juillet il faudra bien penser à garder la terre humide s'il y a de fortes chaleurs mais bon c'est toujours agréable pour pour démarrer le repas d'avoir quelques radis frais qu'on va chercher directement dans son petit potager sur ma chaîne vous trouverez d'autres vidéos sur d'autres semis ou d'autres plantations de légumes les courgettes les tomates etc et puis sur le blog surtout jardin-potager-bio.fr vous retrouvez des conseils des petites fiches pratiques avec des photos et puis on retrouve les vidéos aussi sur le blog pour vous aider à jardiner à débuter en jardinage ou ou même ben à cultiver des légumes que vous n'avez pas encore l'habitude de cultiver donc là dans ce bac potager je vais ajouter aussi un peu plus tard des échalotes il me restera un petit peu de place là je vais vous montrer comment je vais repiquer un fraisier ça permettra de laisser les fraises comme ça dépasser du bac donc ce serait assez joli vous pouvez mettre aussi des plantes aromatiques du thym du basilic de la ciboulette et puis voilà il me reste encore quelques graines de radis je les mettrai autour du fraisier ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre quelques quelques fleurs pour faire pour faire assez joli vous pouvez mettre un peu de bourrache ou ou des soucis c'est toujours c'est toujours chouette donc là après avoir repiqué le le fraisier je vais l'arroser et puis mettre un peu de paille autour pour que le sol reste bien humide et puis c'est fait voilà ça finit vraiment là le carré merci beaucoup pour votre attention j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne c'était gilles de jardin-potager-bio.fr on